Je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo orientée sur le travail des tractions. C'est plus une vidéo qui va être utile aux grimpeurs notamment, mais tous les sportifs vous pouvez vous y coller, sachant que c'est quand même une vidéo assez exigeante, donc il faut quand même être en forme physique pour faire ce genre d'exercice. Alors, vous ressortez la barre de traction que vous avez à la cave ou sinon vous faites comme moi, au-dessus de la porte de votre garage, essayez de trouver une solution, j'espère que vous en trouverez. Donc là on va partir sur un travail de résistance musculaire, les tractions, on va travailler le grand dorsal, le biceps et les fléchisseurs, très importants pour l'escalade notamment. Donc une fois qu'on est bien échauffé, on va partir sur 3 blocs de 3 minutes, avec à chaque fois, entre chaque bloc, 3 minutes de récup. Donc pour ça, moi j'utilise l'application Tabata Timer, ce qui va me permettre d'avoir les intervalles calculés, pré-calculés et donc de vraiment me concentrer sur mon travail. D'accord ? Donc je vais vous montrer un petit peu l'échauffement en accéléré et après je vais vous montrer chaque bloc. Je ne les ferai pas en entier, mais au moins vous aurez le processus pour continuer. D'accord ? Donc faites attention, ce genre de séance, on ne les fait pas tous les jours. Il faut mettre au moins un jour de récup entre les deux parce qu'au niveau articulaire, c'est quand même assez exigeant. Il faut évidemment bien réaliser ses tractions. Donc en termes de consignes, on va expirer sur la face concentrique. Donc là, quand je vais monter, ne bloquez pas votre respiration, ça c'est très mauvais. Et quand vous montez, on va essayer de vraiment bien rentrer les omoplates et sortir les pectoraux. D'accord ? Allez, c'est parti ! En place, petit échauffement très simple. Donc vous pouvez partir, par exemple, sur une minute de jumping jack. Enchaîner avec une minute, je me mets en position de pont. Je viens devant, sur le côté, ainsi de suite, et je repars. Une minute de jumping, ou de cordes à sauter, et je repars. Tac, 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 tac. Pour finir l'échauffement, je vous conseille de mettre une chaise sous votre barre de traction et de faire des tractions assistées. C'est-à-dire, je vais sauter un petit peu et redescendre tranquillement. Je tente le poids. Hop, donc j'hésite pas à bien sauter. Et je redescends. Allez, encore une. Et je relâche. Allez. On va partir sur les blocs. Donc, premier exercice. On va travailler sur ce qu'on appelle des suspensions. C'est très important pour l'escalade. Être capable de tenir... Pardon, excusez-moi, je laisse passer la voiture. Être capable de tenir ce qu'on appelle des blocages sur différents angles. Donc là, on va travailler sur trois angles. À peu près 160, 90. Et fermeture complète. Donc là, l'exercice est très simple. Je vais commencer sur le premier angle. Je vais tenir 10 secondes, 10 secondes de récup. Deuxième angle, 10 secondes, 10 secondes de récup. Troisième angle, 10 secondes, 10 secondes. Et je vais faire ça trois fois. Là, je vous le montre une fois. Je vais lancer mon timer. Deuxième angle, 90 secondes. 10 secondes de récup. Deuxième angle, 90 secondes. Deuxième angle, 90 secondes. Deuxième angle, 90 secondes. Troisième angle, fermeture complète. Et donc, vous faites ça trois fois. Trois minutes de récup après une fois que vous avez fini. Deuxième bloc. Donc là, on va faire cinq secondes de suspension. Enchaîner avec trois tractions. Ça, c'est pour le niveau le plus dur. Sinon, vous faites cinq secondes de suspension, deux tractions. Ou encore plus simple, cinq secondes de suspension, une traction. Et après, vous avez vos 15 secondes de récup. Et c'est parti. Donc, premier angle. Un, deux et trois. Donc, vous laissez défiler. On passe sur le deuxième angle. On laisse défiler. Je vais en faire deux pour le dernier. Troisième angle. Troisième angle. Voilà. Super informe. Voilà. Donc là, j'ai fait mon deuxième exercice. Normalement, vous le faites trois fois avec les trois minutes de récup. Ce que je n'ai pas eu. Enfin, le dernier. Dernier bloc. Une fois que vous avez bien récupéré. C'est un test. Comme ça, ça vous permet de voir vos progrès. Vous allez partir. Vous mettez votre chrono. Trois minutes complètes. Et le but, c'est en trois minutes de faire un maximum de traction. Quand vous ne pouvez plus vous arrêter. Vous laissez défiler le chrono. Et on repart. Et on essaye d'améliorer son record à chaque séance. Donc, je vais en faire deux. Et on va voir. Je lance mon chrono. On imagine. Une, trois minutes. C'est parti. Un. Deux. 99. Et c'est fini. Voilà. C'est fini. Vous avez fini votre programme de traction. Bonne récupération. Vous êtes prouvé à la fin. Voilà. On se relâche un petit peu. Et surtout. Sur ce travail. On ne le répète pas tous les jours. D'accord ? À partir du moment où on ne sera plus en confinement. Vous pouvez évidemment le faire dans les salles d'escalade. Sur les poutres d'escalade. Avec des prises de tailles variées. C'est encore plus intéressant pour travailler la force dans les doigts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.